Donc, il ne reste plus que deux livres en fait. D'abord je vais vous parler d'un livre qui a un autre essai en fait, c'est Just Kids de Patti Smith. Je crois qu'il y a quelques personnes qui connaissent déjà ici. Alors, je ne sais pas si tout le monde situe bien qui est Patti Smith, donc en deux trois mots c'est une icône du rock des années 70 et du rock féminin aussi. Je ne rigole pas. Qui est énormément marquée à l'époque par à la fois une espèce de personnalité androgyne qu'elle a imposée en tant que figure féminine du rock et par le fait qu'elle a un imaginaire qui est autant nourri vraiment de l'énergie pure du rock. C'est parce qu'elle est extrêmement impressionnante à voir sur scène et par quelque chose qui vient plus de la poésie, de l'art, quelque chose qui est plus nourri de ce genre de choses. D'ailleurs, elle est encore en activité, elle vient de ressortir un album et je l'ai vue sur scène encore l'an dernier à l'église Sainte Eustache. C'était impressionnant. Je ne sais plus ce que c'était le catholisme. Il a vraiment l'orsage, n'importe qui. C'était assez religieux en fait. C'est l'expérience religieuse complètement. Avec une acoustique en plus. Si elle est encore vivante, ça tient. Donc, c'est un livre qui est assez récent, je crois qu'il date d'il y a deux ans. Et je le trouve intéressant parce que ce n'est pas du tout des mémoires classiques, j'ai envie de dire. Ce qui m'a surprise en le lisant, c'est qu'il est extrêmement peu question de sa carrière. Puisqu'à part l'épilogue qui fait un bon avant dans le temps, le livre se termine quasiment en 1975. C'est-à-dire au moment où elle enregistre son premier album. Ce qu'elle nous raconte, en fait, c'est sa jeunesse et ce qui se passe avant. Et en particulier, c'est l'histoire d'une rencontre avec une personne qui a, comme elle le dit elle-même, qui a complètement transformé sa vie. Et qui est le photographe Robert Mapplethorpe. Donc moi, je connais bien son oeuvre à elle, mais pas du tout celle de Robert Mapplethorpe. En fait, pour tout vous dire, je connaissais moi uniquement cette photo que vous connaissez peut-être. C'est le portrait qu'il avait fait sur cet album qui est une surie absolue d'ailleurs. Qui est le premier album de Patty Smith qui est évoqué à la fin du livre. Et donc lui, je me suis un petit peu renseignée après coup. En fait, il est mort du sida en 89. Et c'est un photographe qui a oeuvré essentiellement pendant les années 70-80. Il a fait beaucoup de photographies en noir et blanc, notamment des portraits des nus masculins-féminins. Et j'ai cru comprendre qu'il avait un peu fait scandale à un moment donné en intégrant une imagerie qui était davantage une imagerie SM. Parce qu'on en parle dans le roman notamment, c'est quelque chose qui l'intriguait, l'intéressait beaucoup en fait. Voilà, donc le livre commence, elle commence par évoquer son enfance assez brièvement. C'est vraiment le tout début du livre. Et il y a un incident déterminant l'année de ses 19 ans. Où elle se retrouve enceinte par accident. A une époque où c'est extrêmement mal vu d'être fille mère en fait. Parce que c'est ce qu'on disait à l'époque. Donc elle décide qu'elle va garder cet enfant et qu'elle va le faire adopter. Mais c'est une expérience qui la marque assez, qui va marquer un tournant. C'est-à-dire qu'elle décide d'un seul coup qu'elle plaque tout. Elle ne va pas recommencer à avoir des petits boulots minables en usine, etc. Elle prend une décision, c'est qu'elle part à New York avec rien. Pas d'argent, rien. Elle ne connaît personne. Et qu'elle veut d'une manière ou d'une autre, elle veut devenir artiste. Et elle va rencontrer dans le premier temps un jeune homme qui est donc Robert Mapplethorpe. Qui est dans la même situation. Il a plus ou moins rompu avec sa famille. Il n'y a pas rompu, mais il s'est éloigné de sa famille qui est très pratiquante, très stricte, etc. Un milieu dans lequel il est tout fait. Il est parti aussi à New York, sans un rond, sans rien, dans l'idée de devenir artiste. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant dans leur relation. En fait, moi ça me frappe en lisant ce livre. Mais c'est cohérent avec ce que je connais de Patty Smith. Ils ont une espèce de, mais quasiment de foi religieuse dans l'art. Et c'est quelque chose qui est très étrange. Parce que je n'arrive pas à décider si c'est de l'arrogance ou de la candeur, si c'est touchant, si c'est agaçant. C'est ce qu'on retrouve chez elle dans le fait que, par exemple, elle va considérer des artistes comme des icônes religieuses. Le plus typique pour ceux qui la connaissent, c'est cette fixation qu'elle fait sur Rimbaud. Elle a une fascination pour Rimbaud qui remonte à très loin. Et d'un côté, il y a des moments où c'est un petit peu too much et ça devient un peu agaçant. Et en même temps, une de ses plus belles chansons qui s'appelle Lister parle de Rimbaud, de sa communion, etc. Moi, je ne peux pas m'empêcher de trouver touchant que quelqu'un de sa stature ait encore ce rapport quasiment de midinette aux artistes. Une manière aussi de chercher du religieux et du sacré dans les choses du quotidien. Quelque chose qu'on trouve beaucoup dans sa musique et qui, moi, ça m'a frappée, revient dans ce livre. Je la retrouve tout entière dans la narration, dans la vision du monde. C'est vraiment un prolongement de son oeuvre. Et donc, je disais, ils s'installent, tous les deux, ils s'installent ensemble, ils deviennent amants très rapidement avec cette espèce de mission sacrée qu'ils se sont fixées de devenir artistes. Lui, au départ, fait plutôt des collages et des installations et elle se destine plutôt à la poésie. Donc, ils vont vivre avec quasiment, ils n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter tout le temps à manger. Enfin, c'est des situations assez extrêmes. Ils vivent dans des logements insalubres, etc. Ils ont une porte de sortie qui, à un moment donné, va les conduire jusqu'au Chelsea Hotel, qui est un endroit qui est peuplé par une espèce de faune, une faune de marginaux, une espèce d'ambiance bohème, où tout le monde quasiment est un artiste en puissance. Et tout le monde s'est peuplé de personnages assez hallucinants. C'est une ambiance, ils vont se sentir plutôt à l'aise, ils vont commencer à développer un peu leur univers, leur relation. Mais dans l'intervalle, la relation à des hauts et des bas est assez compliquée parce que Robert, à un moment donné, devient de plus en plus distant et il découvre sa propre attirance pour les hommes. Et toute sa vie, il va être tiraillé entre ça. Alors même qu'ils sont ensemble, il s'aperçoit qu'il a vraiment cette attirance très forte pour les hommes et que ça fait partie de lui. En même temps, il est vraiment totalement tiraillé par ça. C'est quelque chose qui rejaillit plus tard sur son œuvre. Et le livre, en fait, est intéressant aussi parce qu'il se situe vraiment à tournant. Je trouve que c'est son portrait à lui, en fait, et le portrait de nos relations qui a quelque chose de vraiment très fort et c'est très beau. Et en même temps, c'est le portrait totalement d'une époque, très précise, qui est le tournant des années 60 à 70. Donc on a d'abord une espèce d'atmosphère d'insouciance et de bouillonnement créatif où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Personne n'a d'argent, mais ce n'est pas grave, tout le monde a des idées, tout le monde a des envies. Et au tournant des années 60-70, ils ont une espèce de désillusion brutale, puisqu'il va y avoir la guerre du Vietnam. Elle parle dans le livre de la secte de Charles Manson. Ils vont perdre, coup sur coup, plusieurs artistes qu'ils admiraient ou qu'ils connaissaient. Elle évoque, coup sur coup, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, qu'elle est un petit peu côtoyée, et Jim Morrison, dont elle est extrêmement fan. Il y a à un moment donné l'impression que tout est en train de se casser la figure et d'un seul coup, ils perdent cette espèce d'innocence. Mais ils ont la sensation, et Robert lui dit régulièrement, les années 70, ce sera notre décennie. Et de fait, c'est le moment où eux vont commencer à faire l'œuvre qu'on reconnaît. Et ensuite, tout à la fin, donc je disais, le livre va jusqu'au moment où elle enregistre ce premier album. Et il y a une ellipse, en fait, qui correspond à sa biographie connue. Donc elle se marie, elle a d'abord un fils, ensuite elle se retrouve enceinte de sa fille. On est en 86, je crois. Et au moment où elle est enceinte de sa fille, elle prépare un album. Elle a un peu perdu contact avec Robert. Elle reprend contact pour lui demander de faire son portrait pour cet album. Et elle apprend qu'en fait, il est atteint du sida. Donc il en est mort, je crois, deux ans plus tard. Et les dernières pages du livre, c'est leur retrouvaille avec le spectre du sida tout au bout. Le livre se termine à sa mort. Les dernières pages, pour moi, c'est peut-être les plus belles pages du livre. Parce que c'est vraiment une déclaration d'amour, ce livre. Donc la fin est extrêmement poignante. Et voilà, comme je disais, il y a pour moi ce double intérêt du témoignage d'une époque. Ça peut être intéressant quand on s'intéresse à l'histoire du rock. Parce qu'on y trouve quand même vers la fin des éléments, on croise pas mal de personnages. Mais c'est pas strictement sur ça. Et ce qui me frappe, c'est qu'on peut lire le livre sans connaître absolument leur oeuvre à aucun des deux. Moi, ça m'a intéressée parce que j'adore Patty Smith. Mais le livre m'a été offert par ma soeur qui ne la connaît absolument pas. Elle a lu le livre avant et elle a été touchée de la même manière. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de très fort qui transparaît. Et je pensais que ce ne serait pas dans le poche, mais il y a énormément de photos en noir et blanc, de vieilles photos d'époque que moi je trouve assez touchantes par plein d'aspects, aussi bien de leurs oeuvres que des photos d'eux, des autoportraits, etc. Qui ont été conservées dans la version poche. Donc je vais lire un passage, un passage assez bref. Si je retrouve... Donc c'est au tout début quand elle débarque à New York, qu'on ne connaît sans personne, en n'ayant pas d'argent, en n'ayant rien. Et elle va commencer par vagabonder, par s'installer plus ou moins où elle peut, dormir partout, l'occasion se présente. Je ne peux pas dire que j'étais comme un poisson dans l'eau, mais je me sentais en sécurité. Personne ne faisait attention à moi. Je pouvais me déplacer librement. Il y avait une communauté errente de jeunes gens qui dormaient dans les parcs, dans des tentes de fortune. Les nouveaux immigrants qui envahissaient l'East Village. Je n'étais pas comme eux, mais à cause de cette atmosphère de dérive joyeuse, je pouvais vagabonder à ma guise. J'avais la foi. Je ne percevais aucun danger dans la ville, et je n'en ai jamais rencontré aucun. Je n'avais rien à offrir aux voleurs, et je ne craignais pas les rôdeurs. Je ne présentais aucun intérêt pour quiconque, et ça jouait en ma faveur pendant ces premières semaines de juillet, passées à zoner dans les rues. Libres de poursuivre mes explorations le jour, dormant où je pouvais la nuit. Je recherchais les cages d'escalier, les wagons de métro, même un cimetière. Je me réveillais en sursaut sous le ciel urbain, ou secoué par une main inconnue. Il est temps de circuler maintenant. Il est temps de circuler maintenant. Quand ça devenait vraiment trop dur, je retournais au Prat, où je pouvais tomber sur une connaissance qui me laisserait prendre une douche ou passer une bonne nuit de sommeil. Ou bien je dormais dans un hall près d'une porte familière. Ce n'était pas la joie, mais je me répétais ces mots « Je suis libre, je suis libre », comme un mantra. Au bout de plusieurs jours, toutefois, c'est mon autre mantra « J'ai faim, j'ai faim », qui avait tendance à prendre le dessus. Je ne m'en faisais pas pour autant. Tout ce qu'il me fallait, c'était un coup de juvaine, il n'était pas question de laisser tomber. Je traînais ma valise écossaise d'un perron à l'autre, tâchant de ne pas user mes autres écalcitrons. C'était l'été de la mort de Coltrane, l'été de Crystal Ship. Les enfants fleurs levaient leurs bras vides, et la Chine faisait exploser la bombe H. À Monterey, Jimi Hendrix mettait le feu à sa guitare. « Ode to Billy Joe » passait en boucle sur les grandes ondes. Des émeutes éclataient à Newark, Milwaukee et Detroit. C'était l'été d'Elvira Madigan, l'été de l'amour. Et dans cette atmosphère instable, inhospitalière, le hasard d'une rencontre a changé le cours de ma vie. C'est l'été où j'ai rencontré Robert Mapleton.